Salut à tous, c'est MrFreeze, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy VII. Donc la première partie de la vidéo, enfin on va dire plus des trois quarts de la vidéo en fait vont être commentées en différé. Parce que j'ai déjà enregistré la vidéo et comme un con, j'ai fait des conneries avec le son, enfin... Je sais même plus ce que j'ai fait pour vous dire, parce que ça date un peu. Mais du coup je ne mettais pas la suite des vidéos parce qu'il fallait que je réenregistre ça et... Bien que j'ai d'autres vidéos à enregistrer après, celle-là il fallait que je la refasse, enfin au niveau du son. Donc voilà, du coup je réenregistre par-dessus ma voix pour la première partie de la vidéo. Donc on va terminer avec l'histoire de... de Claude, le passé de Claude. Avec le château Shinra. Donc là bon, ce qui est chiant en fait de commenter en différé, c'est que je n'ai pas l'habitude du tout. Bah c'est que... on n'a pas les réactions directes de quand on joue. Et on sait d'avance ce qu'il va se passer, donc c'est beaucoup plus dur en fait je trouve. Donc c'est sûr on peut préparer et tout, moi je ne prépare jamais mais... Bon ça fait un peu le gars qui en a rien à foutre mais... Je ne prépare jamais ce que je vais dire dans les vidéos. De toute façon là, il n'y a pas énormément de choses à dire, c'est surtout... Il faut surtout regarder. Donc là je me pauvre un peu au début, je ne sais plus ce que je fais. Je crois que je cherche un truc. Je ne vais pas le trouver. Je ne sais plus ce que je cherche. Parce que c'est vrai qu'on va revenir ici dans le jeu plus tard. Ouais voilà, c'est ça que je cherchais. En fait là vous voyez, il y a un coffre fort, on peut y revenir dans le jeu plus tard qu'on va revenir à Nibelheim. Donc ce n'est pas tout de suite. C'est dans quelques villes. On va revenir ici dans le coffre, il y aura un boss caché avec un... Avec la limite d'un des persos, je ne sais plus lequel. Je vous redirai ça. Voilà, donc bref, on va redescendre. Voir du coup Zephiroth. Qui était parti dans le château et que ça fait des jours qu'il est enfermé. Là on ne le voit plus. Là j'essaie de voir la porte d'en haut, mais c'est pareil, là il y a un perso caché. Mais on ne peut pas le faire dans le passé forcément. Mais vu que je suis con, j'essaie quand même. Bref, je vous laisse regarder la suite. Donc ça, c'est assez important. Je te Brown, c'est beaucoup. Ensuite, j'essaie de voir mon pc. C'est ediyorumant. Je puisuurimmé un peu en próximo. Ah oui, tout le monde s'appelle Genova, bon je reconnais plein des Genova. Donc si je parle du nez c'est normal, je suis malade. Voilà donc là on est obligé de partir. Je suis retourné pour voir s'il pouvait dire autre chose, mais non. Sous-titrage ST' 501 Voilà et là, vous l'entendez à la musique, on va assister à un événement assez particulier, donc assez marquant. Je vous laisse voir ça. Toujours le petit bonhomme bleu qu'on voit à chaque fois. Vous doutez qu'il sert à quelque chose, comme je vous l'ai déjà dit, sinon on ne le verra pas tout le temps comme ça. Alors vous voyez il a un petit peu pété un câble. Après on s'étonne que les jeunes de nos jours ne lisent plus de livres. Mais vaut mieux peut-être. Où est-il y a un petit peu de livres ? Oui. Sous-titrage ST' 501 ... 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 On aura les réponses plus tard dans le jeu hein, faut bien garder un peu de suspense... Parce que dans FF7, la plupart de l'histoire d'FF7 est dans le passé d'FF7 en fait, c'est ça qui est un peu dommage. Alors là il faut bien prendre le choix, attend une seconde, c'est pour augmenter la valeur d'affection de barrette, il faut dire attend une seconde. Parce que si on dit je vois, ça fait plus 1 la valeur d'affection, mais si on fait attend une seconde, ça nous met un nouveau choix, ou on peut avoir plus 3 en disant, vous allez voir, super vraiment super, ça ça donne plus 3 la valeur d'affection de barrette. Donc il faut mieux faire ça, il faut les monter barrette. Donc là ça va être la fin de la première partie de la vidéo, l'autre partie sera enregistrée en live, ça sera juste en bas des escaliers. Il faut après que j'arrive au montage à faire la bonne coupure. C'est un peu Iris, elle est triste, c'est Bustifile livre. On s'en branle lui, on se casse. Voilà, donc à tout de suite. Donc on se re-retrouve pour la suite de la même vidéo. Désolé encore. Donc c'est un peu bizarre, parce que du coup moi j'enregistre ça avant ce que vous avez vu juste avant. Enfin bref. Donc on va retourner en haut. Il faut que j'enlève ça. Ok. Il semblait qu'il y a un truc sur une commode, c'est pas celle-là. Ouh, j'arrive plus à contrôler mon iPad, c'est super. Non plus. Gardel, c'est où la commode ? Elle est pas très commode ? Voilà, ouais c'est ça. En fait, il faut bruner comme un con là, la touche pour ouvrir quoi. Là au bout de la cinquième fois, il pète un câble. Et on fait tomber un méga-alixir, c'est... Qui est, bah on peut le dire, un des meilleurs éléments utilisables du jeu. Puisqu'il rend à toute l'équipe, toute la vie, toute la magie quoi. Donc là, en descendant... Là je commente en direct du coup. Alors Tiffa nous donne le PHS. Alors ne me demandez pas de ce que ça veut dire PHS. Partie, je sais pas quoi. Je sais pas. On va être un truc en anglais, partie, quelque chose. Partie comme l'équipe. Mais en gros, c'est pour changer les membres de l'équipe. Là, qui est-ce qu'on a dans l'équipe ? Bah parfait, Barrette, Nanaki. Alors, Nanaki, Barrette, Barrette Nanaki. Donc dans la vidéo précédente, j'avais fait une connerie. J'étais allé dans cette maison là. Et j'avais parlé à elle en donnant la mauvaise réponse. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai recommencé la vidéo. Du coup là, c'est comme si je ne l'avais pas encore parlé. Donc, on va lui parler. Et là, il faut lui dire, tu en es plein. Et donc, ça augmente la valeur d'affection des gens qui sont dans l'équipe. Sachant que Nanaki n'a pas de valeur d'affection, ça augmente la valeur d'affection de section dans l'équipe. Donc, que de Barrette aussi. Voilà, ça c'est fait. Et bah, je pense que, ouais, bon, j'ai enregistré que 3 minutes en direct. Désolé, mais... C'est parce que je veux vraiment vous montrer le truc de Barrette. Et vu que j'avais fait une connerie la dernière fois... Bah, j'ai recommencé la vidéo, quoi. Juste pour ça. Juste pour ça, vous vous rendez compte. Juste pour 2 lignes de dialogue. J'ai recommencé les 2 dernières vidéos. Enfin, j'ai pas réenregistré, mais je me suis retapé et joué les 2 dernières vidéos. Bah, du coup, la prochaine fois, on va aller dans cette direction-là. Enfin, là. Vous voyez sur la carte le petit point... Là, on la voit pas. Bah, écoutez, je peux y aller. Si, on la voit. Bah, c'est le gros point en plein milieu à droite, là. Juste en face. Qui est une ferme de Chocobo, donc les petites créatures. Bon, là, c'est connu de Final Fantasy. Et je vais enregistrer ici... Poc. 5,45. C'est pas la plus vieille, il doit être tout en haut, du coup. Voilà. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo pour la ferme de Chocobo. Et bon, il y aura pas que ça. Je pense que je vais faire aussi le petit donjon K derrière. On verra. Donc, bah, je vous dis à la prochaine. Et merci de laisser des commentaires, s'il vous plaît. Je vous aime. À la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada